Andréa Narvé se déplace désormais en fauteuil roulant. C'est pas le fun de ne plus sentir ses jambes à 30 ans, d'être paraplégique. Le 19 mars dernier, jour de tempête, la camionneuse de son métier voulait rentrer à la maison avec son bébé de 14 mois. Elle attendait sur le terre-plein central et a été heurtée violemment, deux fois, coin 170 et rue Gauthier à Larouche. J'ai été sémi-éjectée puis je me souviens de rien. Je me suis réveillée, j'avais un tuyau dans le bois, j'avais un coma puis j'ai vu un plafond suspendu, je cherchais ma fille. C'est 90, on rentre dans une zone de 5 ans. Aujourd'hui, la jeune mère de famille sensibilise les usagers à la plus grande prudence. Il y a souvent un problème que le monde conduit souvent trop vite ou bien des distractions volant, lâchez vos téléphones puis regarder en avant. Souvent, c'est des affidemènes qui font que les gens comme moi n'ont plus de chance. Il y a beaucoup trop d'accidents, il y a des familles qui sont impliquées puis les gens, après ça, ils pondent des prises de conscience quand c'est avant qu'il faut qu'ils réalisent. C'est avant. J'espère qu'en me voyant, ils vont prendre conscience que la vie peut basculer du jour au lendemain. Ça peut basculer pas la vie personnelle d'une personne, mais la vie d'une famille aussi. Fait que je vais te donner des informations. Mettons que tu te positionnes pour rentrer dans le village, bien là, c'est là que le chaos commence. C'est fou. On aurait pu en remplir peut-être un autobus, là, des gens qui ont eu des mésaventures sur le tronçon de la route 170. La limite de vitesse à 90 km heure sur le tronçon est rarement respectée. Il n'y a personne qui fait du 90 km sur cette route-là. Y compris le maire. Y compris le maire. Le débit moyen de circulation sur ce tronçon est de 14 100 véhicules par jour. Le ministère des Transports a entrepris une étude. D'abord, constat de la situation. Ensuite, évaluation des besoins. Et enfin, correctif à apporter s'il y a lieu. Une fois qu'on aura completé nos études, ça va être plus facile pour nous d'établir vraiment la bonne stratégie. Il y a un parc industriel qui s'est développé. La municipalité, la population a augmenté énormément. Il y a beaucoup plus de véhicules. On va quand même se fier au bon jugement et aux spécialistes du ministère des Transports. L'enfant d'Andréa Narvée, aujourd'hui âgée de 20 mois, n'a heureusement gardé aucune séquelle de l'accident. La jeune mère apprivoise maintenant sa nouvelle condition. J'aime bien mieux être de même que ma fille, elle peut vivre ces affaires. Moi, j'y vécu, puis j'ai aimé ma vie avant. Puis, à coup de nom, à tata. Jean Houlle, TVA Nouvelles, La Roche.